Et dans le cadre de chaque pays, il y a les textes qui sont internes à la profession, la charte de déontologie en Mauritanie, d'Ukraine, qui est l'ensemble des règles que les professionnels de l'information ont élaborées et qu'ils s'engagent à respecter. Ça, c'est les règles de déontologie. Il y a ce qu'on appelle les situations de fait, parce qu'aucune loi n'est nôtre. Aucune règle n'est nôtre. Toutes les lois, qu'elles soient nationales ou autres, sont toujours en fonction du rapport de force à l'intérieur des choses. Et ces rapports de force connaissent des évolutions. Les situations de fait peuvent être également imposées par une dictature ou par un pays. C'est des situations de fait contre lesquelles, avec lesquelles chacun de nous est obligé de composer dans l'exercice de son métier. Il y a donc, en plus, toutes les lois, qu'elles soient internationales ou nationales, et qui ne peuvent pas tout prévoir. C'est justement parce qu'elles ne peuvent pas tout prévoir que les journalistes se donnent un certain nombre de rêves. Parce qu'il suffit que tu laisses une liberté entière à n'importe qui, pour qu'il en abuse. Et cela est vrai, aussi bien des pouvoirs politiques que des journalistes donnent un nombre. Si on dit aux journalistes, ah oui, pourquoi tu ne dois être guidé que par la liberté d'information ? Tu es libre d'informer. Et tu dois satisfaire aussi, au droit à l'information, de ta communauté. Cette liberté que tu donnes aux journalistes, elle va entrer en contradiction avec les libertés d'autres individus. La personne humaine, elle aussi, a le droit de protéger sa vie privée, par exemple. Donc, dans ces contradictions entre les différentes libertés, il faut que les journalistes, eux-mêmes, s'imposent un certain nombre de rêves pour se dire, bon, c'est vrai que nous devons profiter au maximum de la liberté d'information. Mais que cette liberté d'information ne signifie pas la liberté de faire tout ce que nous voulons. Ou de dire tout ce que nous, tout ce qui nous passe par la tête. C'est d'abord ça le premier objectif des règles de votre projet. Il y a donc un certain nombre de règles que nous allons nous imposer, que nous nous engageons à respecter, afin d'assurer le respect de la liberté des autres, mais aussi notre crédibilité et le fait, et notre respectabilité. Il y a un certain nombre de choses que nous nous interdisons de faire, que nous n'avons pas, que nous estimons nous-mêmes, que nous n'avons pas le droit de le faire. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect de la question. C'est que chacun de nous, en tant qu'individus, là c'est, pour la première catégorie de règles, et là c'est les règles que nous nous imposons en tant que profession. Mais en tant qu'individus, chacun de nous a ses principes. C'est des valeurs morales qui dictent sa volonté. Chacun de nous a une notion du bien et du mal, de ce qui est noble et de ce qui est ignoble, de ce qui donne de la valeur à l'individu, et de ce qui diminue l'individu. Cette deuxième catégorie appartient à l'éthique. Elle ne peut pas être codifiée, et elle n'est pas soucieuse. C'est pourquoi on ne peut pas parler de respect de l'éthique. Parce que chaque société a son éthique. Chaque individu peut avoir son éthique. Nous pouvons tous nous imposer un certain nombre de règles, nous pouvons tous nous imposer, respecter un certain nombre de lois, mais personne ne peut moins m'imposer d'avoir une éthique donnée par rapport à quelqu'un d'autre. Il a son éthique, j'ai la mienne. Je donne un exemple. Il y a un exemple que j'ai pris dans un livre, je ne vais pas inventer. Un journaliste, ça devait être au Bénin comme ça, assis sur un accident. Un accident de circulation. Et il fait son papier. Et là, le papier, il dit que, bon, voilà, il y avait des tas de cadavres, etc. Et parmi les cadavres, il y avait une femme dont la tête avait été coupée et qui roulait sur la chaussée comme un parent. Son rédacteur en chef lit le texte, estime qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Vraiment, ce n'est pas joli. Et il a dit que parmi... Il a écrit le texte. Parmi les victimes, une femme qui avait été décapitulée. Il s'arrête à ça. Pourtant, l'autre, il a très bien décrit le truc. Comme le reporter, il a décrit la tête, elle roulait sur la chaussée, comme au ballon, etc. Mais son rédacteur en chef avait une autre éthique. Ici, ce n'est pas la géontologie qui va régler la question. Parce que si on se limite simplement au respect de la géontologie, le journaliste avait décrit la tête. Il n'a fait que décrit la tête. Il a agi comme un journaliste. Mais là, le rédacteur en chef a lui estimé qu'il y a une question d'éthique ici. Et l'éthique fait que, dans sa société, on ne peut pas parler de choses comme ça. Et c'est la même chose lorsque nous voyons comme de telle manière chacun de nous réagit à un certain nombre d'informations par rapport, par exemple, aux Occidentaux. Pour les Occidentaux, parler des rapports intimes entre un homme et une femme ou entre deux hommes ou entre deux femmes, c'est rien pour eux, dans un article ou dans un truc. Chez nous, c'est tout à fait différent. Parce que les études, les valeurs et les principes qui fondent la moralité de chacun d'entre nous et des sociétés dans lesquelles nous évoluons, diffèrent totalement. Et cela ne signifie pas non plus que ces principes et ces valeurs sont figés pour l'éternité. Ça évolue aussi. Même chez nous, on voit un certain nombre de choses qui n'étaient peut-être pas admissibles il y a juste deux ou trois générations, mais qui passent pour complètement... banal, aujourd'hui. Donc, il y a cette distinction-là à faire. Nous n'avons pas le droit de toujours confondre éthique et idéologie. C'est le droit d'éthique. Merci. Merci. Merci.